Les téléspectateurs de France 2 ont assisté à une scène étonnante ce lundi 31 juillet dans Télématin. Alors qu'il menait à un sujet dans une ferme en Haute-Alpes, un journaliste de l'émission s'est fait légèrement attaquer par une autruche. Une scène étonnante. Ce lundi 31 juillet, aux alentours de 8h45, le journaliste de Télématin Thibaut Petit était en direct d'une ferme située dans les Haute-Alpes. Le reporter de France 2 était parti à Jarget afin de réaliser un sujet en immersion au sein d'une exploitation pédagogique. Dès sa prise d'antenne, Maud Descamps, l'une des présentatrices estivales de l'émission et co-animatrice de Samuel Olivier, a tenu à le mettre en garde. Attention à ne pas vous faire attaquer, lui a-t-elle lancé, en voyant qu'une autruche se tenait derrière son collègue. Une prévention vaine, puisque le jeune homme a bien fini par se prendre quelques coups de bec de la part de l'animal.Elles attaquent même la caméra, les autruches par avis de recevoir Télématin la ferme de Jarget propose à ses visiteurs d'observer de nombreux animaux insolites. Comme les autruches. Et ses imposants oiseaux n'étaient pas décidés à laisser le journaliste faire son duplex. Je suis en train de me faire dévorer vivant, a-t-il commencé par déclarer dès le début de sa prise de parole. Professionnel, Thibaut Petit a mené son sujet, malgré les coups de bec répétés des autruches. Sur place, il rencontrait la responsable de la ferme qui lui expliquait pourquoi elles avaient ce genre d'animaux. Elles attaquent même la caméra, cessent ensuite amuser l'envoyé spécial, une nouvelle fois coupé par l'attitude imprévisible de ses invités atypiques. Il faut un certificat de capacité, tout le monde ne peut pas avoir une autruche chez lui. Sans perdre son calme ni son sang-froid, le journaliste a réussi à rebondir en s'intéressant au cadre légal de la détention de ses créatures pouvant mesurer jusqu'à 2 m 80. On est d'accord que ce n'est pas un animal qu'on peut avoir comme ça dans son jardin ? a-t-il interrogé son interlocutrice. Il faut un certificat de capacité validé par les services de l'État, lui a-t-elle répondu. Mais alors que les petits coups de bec ne lui ont pas fait mal, Thibaut Petit a toutefois tenu à rester prudent. On va faire attention parce que ça peut être un peu dangereux. Elles peuvent être un peu agressives, a-t-il conclu avant que la responsable n'indique qu'elle pouvait tuer un lion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501